Alors, le sujet vous invite à proposer une situation évolutive. On avait déjà vu qu'il y avait plusieurs possibilités de sujets qui vous demandent de proposer des séances, un module, des situations d'apprentissage ou des situations évolutives. Alors attention, on ne vous demande pas ici de présenter une séance, donc on ne va pas parler de l'échauffement, etc. Ça, ça peut vous être demandé éventuellement après, lors de l'entretien. Mais seulement une situation qui va évoluer, donc il va falloir vraiment la détailler et préciser votre démarche. Donc on va présenter en fait une base, une situation évolutive, c'est que vous avez une base, donc vous allez présenter le but, les consignes, l'aménagement matériel, l'espace, le temps, etc., l'organisation des groupes. Et puis, vous allez proposer votre démarche, c'est-à-dire s'il y a une phase d'exploration, une mise en commun avec des exemples de questions, des exemples de réponses apportées par les élèves. Et puis après, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je répète la situation ? Est-ce que je la fais évoluer tout de suite ou pas ? Donc la démarche pédagogique va être très importante. Donc après cette base, vous allez donc donner des pistes d'évolution. Mais attention, attention là à ce qu'on appelle pistes d'évolution, c'est-à-dire des variables. Il ne s'agit pas en fait de faire un étalage de variables. C'est-à-dire je pourrais proposer ceci, je pourrais amener un objet, je pourrais leur dire de se mettre par trois au lieu de se mettre par deux, ou d'allonger le temps de la musique, de mettre une musique plus rapide, moins rapide. Ça, ça n'a absolument aucun sens et on ne voit absolument pas pourquoi. Donc il va plutôt falloir démarrer par des observations concrètes et dire ensuite, alors, voilà, si j'observe ceci ou cela, alors voici ce que je peux proposer pour aider mes élèves à soit dépasser leurs difficultés, comprendre leurs erreurs, remédier à leurs problèmes ou les aider encore plus à progresser, même s'ils sont en situation de réussite. Ça pourrait être par exemple, ils vont enrichir leur vocabulaire gestuel, varier les relations, changer de rythme, mais en tout cas, les variables, elles sont toujours au service d'une intention et elles arrivent suite à une observation très concrète. Donc il ne va pas falloir non plus changer d'objectif. Là, vous êtes sur des relations, donc il va bien falloir rester sur le développement des relations, la qualité des relations que les élèves vont avoir entre eux. Donc, observation, qui est un point de départ très précis à l'évolution. Donc la variable, elle doit être finement choisie. Alors, en dix minutes d'exposé, vous avez largement le temps comparé à d'autres types de sujets où on vous demande par exemple de présenter trois séances, ce qui n'est absolument pas possible. Donc, il va falloir être très précis, parce que là, vous avez le temps. Donc si vous avez le temps, il va falloir entrer dans la démarche, c'est-à-dire bien expliquer les différentes phases, comment vous allez présenter aux élèves la situation, qu'est-ce que vous allez demander en mise en commun, etc. Donc ne donnez pas une vague idée, le jury doit vraiment pouvoir s'imaginer les enfants avec vous en train d'agir, de danser, et puis aussi de progresser. Sous-titrage Société Radio-Canada